Le sacral en design humain, comment entendre son sacral, comment détecter son sacral ? Hello tout le monde et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'Impact au Féminin. Je suis très heureuse de vous retrouver par ici pour ce fameux épisode tant attendu sur le sacral puisque c'est une question que vous me posez très régulièrement sur les réseaux sociaux. « Elisa, comment est-ce que mon sacral fonctionne ? J'ai du mal à l'entendre, je ne comprends pas, qu'est-ce que ça veut dire ? » No panique, cet épisode est là pour vous apporter des précisions. Alors si vous venez d'arriver par ici et que ça fait un moment que vous suivez mes partages, pensez à vous abonner suivant la plateforme que vous utilisez. Et pour ceux qui viennent d'arriver et qui ne me connaissent pas, je suis Elisa, formatrice en design humain et naturopathe. Et comme d'habitude, je suis trop heureuse de vous apporter des précisions parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est le sacral. Il y a énormément de choses à dire là-dessus et on pourrait vraiment y passer des heures. Si vous voulez aller plus loin dans une formation en design humain, vous retrouverez toutes les informations dans la description. Et également, vous pouvez, je le rappelle, obtenir gratuitement votre carte sur mon site internet. Si vous n'avez pas encore votre carte de design humain, vous pouvez l'obtenir. Le lien est dans la description. Alors sans plus attendre, rentrons dans l'épisode. C'est parti ! Alors déjà, le sacral, qu'est-ce que c'est ? Le sacral, c'est un centre énergétique dans le design humain. C'est le deuxième centre en partant du bas. Normalement, il est coloré en rouge sur votre charte. Il peut être coloré d'autres couleurs sur d'autres sites internet. Mais normalement, il est coloré en rouge. C'est le deuxième centre partant du bas. Et c'est le centre de l'énergie vitale. C'est relié à vos tripes, à la joie. C'est vraiment, voilà, votre énergie. Et il va être relié aux ovaires pour les femmes, aux testicules pour les hommes. On l'associe aussi à la sexualité. Donc c'est pour ça qu'un générateur, tous les générateurs, au jour d'aujourd'hui, ils ont ce centre du sacral qui est activé. C'est-à-dire qui est coloré sur votre schéma, d'accord ? Donc il faut aussi comprendre quelque chose. Je vais le rappeler dans cet épisode. Dans le design humain, dans les types, vous avez le générateur, la famille des générateurs. C'est un peu comme si je vous disais, ben voilà, il y a la famille des fruits. Et dans la famille des fruits, on retrouve les cerises et les bananes. Eh bien, le générateur, c'est pareil puisqu'on va retrouver la famille des générateurs. Et on va voir que dans cette famille, il y a les générateurs purs et les générateurs manifesteurs, ok ? Donc vous pouvez être générateur pur et avoir une autorité sacrale. Et vous pouvez être générateur manifesteur et avoir une autorité sacrale. Dans le design humain, de toute manière, le générateur, qu'il soit pur ou générateur manifesteur, il a soit une autorité émotionnelle, soit une autorité sacrale. Et j'en parlerai à la fin de comment détecter mon sacral quand je suis émotionnel. Puisqu'il y a des choses qui jouent, hein. Et du coup, le sacral, en fait, il est automatiquement activé pour ce générateur. Puisque comme c'est le centre de l'énergie vitale, générateur, générer de l'énergie. Et c'est pour ça que vous pouvez, en tant que générateur pur ou générateur manifesteur, travailler de 8h jusqu'à 20h sur des sujets qui vous passionnent, en étant dans la satisfaction, en étant dans la joie. Parce que vous avez ce centre-là qui est activé, qui est une fondation dans votre schéma, et qui vous rapporte l'énergie nécessaire pour générer de l'énergie et faire tout ce que vous souhaitez dans une journée, jusqu'à être inépuisable à côté de certaines personnes, ok ? Donc ça, c'est déjà une introduction. Sur le sacral, qu'est-ce que c'est ? C'est un centre énergétique, il est activé dans tous les schémas, de tous les générateurs, sinon vous ne serez pas générateur. Et voilà, il est vraiment relié. On l'appelle aussi nos tripes, parce qu'on fait les choses avec nos tripes, les choses qui nous mettent en joie. Et vous le verrez pourquoi je parle de ça. Maintenant, comment est-ce qu'il se manifeste ? Il faut savoir que ce n'est pas parce que vous avez une autorité sacrale et votre conjoint aussi que vous allez avoir les mêmes réactions. Et vous savez que dans le design humain, l'autorité intérieure est la stratégie. Donc si votre autorité intérieure, c'est le sacral, votre stratégie, c'est répondre automatiquement. Tous les générateurs, la stratégie, c'est répondre. L'autorité et la stratégie, je rappelle, c'est vraiment la manière de prendre des décisions basées sur votre corps. Comment est-ce que mon corps va me parler pour prendre la décision ? Donc comment est-ce que, si mon autorité est sacrale, comment mon corps me parle en fait ? Qu'est-ce qui se manifeste en moi ? Qu'est-ce qui ressort de moi pour prendre ma décision ? Et comme je disais, ce n'est pas parce que vous êtes deux personnes sacrales que vous allez agir de la même manière. Par exemple, mon conjoint, il est sacral, et il va être hyperposé dans sa manière de réagir, alors que moi, je vais être très spontanée, je vais tout s'être dans l'excitation, dans la joie, dans l'adrénaline. Alors, il peut se manifester de différentes manières. Le sacral, vous pouvez l'imaginer comme une boîte à son qui répond à des options ou à des choses venant de l'extérieur. Imaginez que vous êtes au restaurant et que vous êtes au moment du dessert, et puis là, le serveur, il vient à table, et il vous dit, ok, je vais vous énumérer les desserts. Donc il vous dit, il flottante. Et puis là, vous faites, oh non, j'ai pas envie de ça. Et après, il vous dit, mousse au chocolat. Et vous faites, oh non. Et après, il dit, framboise chaude. Et là, vous faites, oh ouais, ça, tu vois, ça me dit bien. Eh bien, ça, c'est votre sacral qui parle. Ça peut être soit des, oh ou des, oh, oh. Ça peut être soit un mouvement du corps vers l'avant. Ça peut être soit un oui très franc ou un non très franc. Et c'est là, pour moi, un peu le challenge de ce podcast. C'est que comme j'ai pas la charte d'une personne en face de moi, donc il y a mille et une manières que le sacral se présente. Mais par exemple, moi, mon sacral, il est directement relié à la racine. La racine, c'est le tout premier centre en partant du bas, qui est le centre du stress, de l'adrénaline. Donc comme il est relié à ça, forcément, je vais être tout de suite dans l'excitation, dans la spontanéité, puisqu'il est aussi relié au centre splénique, dans mon cas. Et je vais être très, très en joie. Mon corps, il va tout de suite aller en avant. Et d'ailleurs, ça se voit quand je vous fais les vidéos. Donc ça peut être, soit il va se manifester dans votre corps. Quand on vous propose quelque chose, lorsqu'on vous pose une question fermée, et qu'on vous dit, ben voilà, est-ce que ce soir tu veux manger une pizza, et que vous faites hum, hum hum, eh bien, vous pouvez tout simplement observer comment vous vibrez, en fait, en vous. Et j'aime bien donner l'exemple de, est-ce que c'est plutôt lourd pour vous ? C'est-à-dire, par exemple, on vous pose une question fermée, donc avec une option, et c'est lourd pour vous, voilà, vous le sentez pas. Alors, on vous propose la pizza, c'est, oh, non, j'ai pas envie de manger ça. Ou est-ce que c'est léger ? Ça, c'est une première manière de décrypter son sacral, d'accord ? Est-ce que la sensation est lourde pour moi ? Ou est-ce que c'est léger, très fluide ? Et c'est là où je vais arriver à trois points importants pour commencer à détecter son sacral dans le corps, d'accord ? La première des choses, ici, dans les trois points que j'ai envie de dénumérer, c'est que, pour moi, la meilleure manière de reconnaître comment ça se manifeste pour vous, c'est de regarder aussi comment, chez les autres, ça se manifeste. Et de calculer les cartes de votre famille, de votre entourage, et de regarder les autres générateurs, et de les observer quand vous leur posez une question fermée. Par exemple, vous allez leur dire, tu veux manger une glace ? Ils vont faire, ou alors ils vont faire, oh, non, j'ai pas envie. Ou alors ils vont faire, oui, ou, hum, hum, et de vraiment voir comment ça se manifeste, en fait. Et vous allez, de toute manière, pour moi, la meilleure manière d'apprendre le design humain, même si vous êtes dans une formation, calculez les chartes des personnes autour de vous, entraînez-vous, parce que c'est la meilleure manière d'apprendre. Et ceux qui vous disent que, hum, il faut pas regarder les chartes, etc., c'est complètement faux. Moi, j'ai le mieux appris en regardant et en observant, à chaque fois que je rencontrais quelqu'un, je pensais peut-être pour une pole, mais de demander la charte de la personne, et je vous assure que les gens sont très ouverts, très curieux par rapport aux croyances qu'on peut aussi avoir, « Ouais, mais la personne, elle va pas me donner ses coordonnées de naissance. » Je vous assure que si. Donc, le premier conseil, c'est vraiment d'observer, d'accord ? Le troisième conseil, enfin, le deuxième conseil, pardon, c'est d'arrêter de vouloir faire ça tout seul. Comme je dis, le générateur, il répond à la vie. Votre stratégie, c'est de répondre aux choses extérieures. On vous pose une question fermée. Si je vous dis, « Qu'est-ce que tu veux manger ce soir ? » Vous allez me dire, « Je sais pas. » Si je vous dis, « Tu veux manger une pizza ? » « Tu veux manger un couscous ? » « Tu veux manger un... » « Je sais pas, moi... » « Un pokeball ? » « Ou du quinoa ? » « Ou des œufs ? » Eh bien, là, en fait, vous répondez à quelque chose. C'est comme si votre boîte à son, elle vibrait à une option. Et c'est hyper important pour vous. C'est pour ça qu'on dit que le générateur, il va pas initier. C'est pour ça que quand vous allez sur Internet, vous lisez, « Le générateur ne peut pas initier. » Ben oui, s'il pense à un truc dans son mental et qu'il le fait, c'est pas ça, répondre à la vie. Répondre, c'est, « Je sors dans la rue, je vois... » « Je dis n'importe quoi à quelqu'un qui a un husky. J'ai envie de m'acheter un husky. Voilà, je rencontre le husky. Ça me fait trop kiffer de voir ce husky. Et puis là, je vois quelqu'un qui vend des husky. Donc, je vais aller vers lui pour acheter mon husky. Et c'est vraiment répondre. Ou alors, « Je veux acheter et investir dans l'immobilier. Je vais faire défiler les annonces. Et puis, je vais voir les annonces qui défilent. Et je vais répondre. En fait, mon corps, il va être attiré peut-être par une annonce plus ou moins. Et des fois, on ne peut pas expliquer pourquoi. Ou pareil, vous êtes dans un partenariat. Enfin, vous voulez créer un partenariat et puis vous avez trois personnes qui se présentent. Et vous avez plus le feeling avec une personne qu'avec une autre parce que votre corps, il est plus en joie, par exemple, avec la manière d'être d'une personne. Donc, c'est ça qu'il faut regarder. OK ? C'est arrêter d'essayer tout seul. C'est vraiment arrêter de se poser des questions fermées et d'essayer de voir comment son corps se manifeste. C'est plus de demander à quelqu'un extérieur de vous poser une série de questions qui est complètement bateau. Par exemple, t'aimes la glace ? Où est-ce que tu vis ? Quel est ton prénom ? Et de voir comment est-ce que vous réagissez au niveau de votre corps. Et ça, c'est le meilleur exercice que vous puissiez faire pour comprendre votre sacral. Mais il faut que ce soit quelqu'un d'extérieur qui vous pose les questions et que vous soyez plus concentré sur votre mouvement du corps que répondre oui ou non. Et le mieux, c'est même de ne pas répondre oui ou non. C'est juste de laisser les questions défiler et de fermer les yeux et de regarder comment son corps il agit en fait, tout simplement. Ça, c'est le deuxième conseil. Et le troisième conseil, c'est vraiment de relaxer en fait. De vous relaxer. C'est vraiment... En fait, on dirait que quand on apprend le design humain, on doit tout intégrer tout de suite. Et il y a des personnes même qui me disent « Ouais, mais Lisa, pourquoi tu me parles encore de mon sacral ? Je le sais, ça, c'est bon, j'ai compris. » Ou « Tu me parles encore des autorités, tu parles encore de ça. » Ouais, mais c'est hyper important en fait. Et des fois, vous voulez aller trop vite dans la musique, c'est-à-dire que vous voulez déjà comprendre vos canaux, vos portes, vos centres, mais la base, elle n'a pas été intégrée. Et franchement, ça prend du temps. Moi, je n'ai pas tout de suite compris mon sacral. J'ai compris mon sacral le jour où je devais faire un partenariat avec une prof de yoga. Et en fait, mon mental, il m'a carrément dit « Ah, tu devrais choisir l'option A. Cette personne, elle est vraiment... Elle correspond vraiment à tout ce que tu recherches. Elle a fait les bonnes études. Pourtant, dans mon corps, il y a quelque chose qui me disait « En fait, n'y va pas parce que je ne sais pas, je ne peux pas l'expliquer mais n'y va pas. » Il y avait une autre fille à laquelle j'avais contact sur Instagram et mon corps allait plutôt vers cette fille-là. Et au final, j'ai écouté mon mental, je suis allée vers l'option A et la collaboration ne s'est pas du tout passée comme je l'espérais. Et au final, je n'ai pas pu l'expliquer en amont mais mon autorité, ma stratégie, elle m'a informée de ça. Sauf que je n'ai pas écouté. C'est à partir de là que j'ai compris comment mon sacral y fonctionnait. Donc, vous allez peut-être faire des erreurs et que vous allez faire plusieurs tentatives. Vous allez peut-être entre guillemets vous tromper parce que pour moi, il n'y a pas vraiment de se tromper. On apprend toujours de nos expériences et d'ailleurs, heureusement que j'ai fait cette expérience. Sinon, aujourd'hui, je ne comprendrais pas comment le sacral se manifeste dans le corps. Et c'est comme un bébé quand il apprend à marcher. Il sait que marcher, ça existe. Pourtant, il va faire plusieurs tentatives pour tenir sur ses jambes. Donc, tranquillement, c'est de l'expérimentation ici. Et si vous n'arrivez pas encore à percevoir votre sacral, c'est tout à fait normal. Donc, vraiment, vraiment, revenez sur vos bases, revenez sur le sacral. Comment est-ce qu'il agit ? Regardez les autres autour de vous, etc. Et soyez attentifs quand on vous pose des questions fermées, c'est-à-dire avec une option. Pas qu'est-ce que tu veux manger ce soir, mais plus est-ce que tu préfères manger des pâtes ? Est-ce que tu préfères manger une pizza ? Est-ce que tu préfères manger du quinoa ? Et là, de regarder avant de dire oui ou de dire non, de juste prêter attention à votre corps. OK, est-ce que j'ai une attirance ? Est-ce que c'est lourd ? Est-ce que c'est léger ? Est-ce que ça va plutôt vers l'arrière ? Et là, vous allez vraiment comprendre les choses. Le dernier point, c'est quand je suis émotionnelle et que, du coup, j'ai aussi le sacral, puisque vous êtes générateur, vous avez automatiquement votre sacral qui est défini dans le design humain. mais votre autorité, c'est les émotions. Eh bien, oui, alors là, encore une fois, je n'ai pas le schéma de la personne autour de moi. Je vais donner une réponse très générale. Quand vous êtes émotionnel, votre autorité, c'est les émotions. Donc, votre sacral, oui, vous allez le détecter de la manière dont je l'ai peut-être listé au préalable, mais quand on est émotionnel, on va observer sa vague et on va tester sa réponse sous différentes vagues émotionnelles. Donc, l'attente est ici présente, d'accord ? Donc, on respecte son autorité émotionnelle. On entend sa réponse sacrale. Par exemple, si on me pose une question de est-ce que j'ai envie d'un partenariat avec quelqu'un et qu'on me propose un partenariat, imaginons que je suis générateur émotionnel, eh bien, je vais écouter ma réponse du moment et puis je vais attendre avant de donner une réponse définitive à cette personne. C'est-à-dire que je vais d'abord m'observer, voir ma première réponse, est-ce que sur le coup, j'aurais dit oui, mais est-ce que demain, j'en aurais toujours envie ? Et c'est ça qui est le plus important. C'est vous avez un sacral, parfait, mais est-ce que demain ou après-demain ou sous une autre émotion, la réponse sera toujours la même que celle du moment présent ? Donc, voilà pour cet épisode. Si vous avez des questions, pensez à me les mettre en commentaire. Si vous êtes sur YouTube, si vous êtes, eh bien, sur Spotify, pareil, vous pouvez noter le podcast, vous pouvez me faire des retours sur Instagram, je suis toujours heureuse de vous lire. Encore une fois, vous trouverez toutes les informations dans ma bio, que ce soit pour calculer votre schéma, pour retrouver toutes les informations sur mes formations. Vous savez que j'ai une formation complète pour le design humain si vous êtes professionnel du bien-être et que vous souhaitez intégrer le design humain dans vos accompagnements. Vous êtes thérapeute, coach, coach en parentalité ou naturopathe, sophrologue. Sachez que la formation professionnelle, elle est ouverte à tous les entrepreneurs du bien-être et même aux personnes qui ont envie de faire la formation tout simplement pour se connaître puisque j'ai des élèves qui sont dans la formation simplement pour eux, pour découvrir. Et j'ai également des formations pour débuter à décrypter son design humain, notamment la formation sur les 64 portes qui est vraiment extraordinaire, exceptionnelle. C'est une mine d'or d'informations et cette formation, elle est ouverte à toutes les personnes. Vraiment, allez-y, vous avez tous les liens, vous pouvez me contacter si vous avez d'autres questions. Et sur ce, eh bien, je suis hyper contente de vous retrouver prochainement pour un nouvel épisode et je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501